La génèse de ce projet de workshop provient d'une volonté de quatre enseignants des diverses institutions, c'est-à-dire la faculté polytechnique, le service de génie d'architecture et d'urbanisme, de la faculté d'architecture de Lumons et également des sections architecture d'intérieur et dessin des arts au carré. Cette année, on a travaillé spécifiquement sur la notion de symbole, de signal urbain. On a constitué des groupes d'étudiants provenant des trois institutions, de manière à avoir cette rencontre qui est souhaitée initialement. Le caractère cours a l'intérêt de pousser les étudiants à être hyper efficaces et donc ils doivent être solidaires, se conforter les uns les autres pour atteindre un but. Et ça, évidemment, pédagogiquement, c'est très parlant. Mais ce qui m'a surtout marqué, je dois dire, c'est la cohésion des groupes. C'est paradoxal, alors qu'au départ, ils ne se connaissent pas, ou parfois par hasard, mais c'est qu'ils parviennent justement à former un groupe uni qui va vers un but bien précis. Je trouve que c'est important de pouvoir communiquer une idée. Donc il y a toutes sortes de choses qui rentrent en jeu. Savoir écouter l'autre, savoir partager, etc. Et dans un monde artistique actuel, s'il y a bien une chose qui est vraiment essentielle pour un créateur, c'est la communication du projet. Le projet était de travailler sur le QR code. Le QR code est un espèce de dessin en style de code barre qui est scannable à partir d'un Android, d'un téléphone Apple ou de certains téléphones normaux. Le fait de scanner ce téléphone donne une adresse URL qui nous envoie sur un site. Dans ce cas-ci, on a pris le QR code du site de Mons 2015 car la démarche que nous avons appliquée s'est inscrite dans le cadre de Mons 2015. On a travaillé le QR code qu'on a implanté au solde au milieu de la Cour du Carré des Arts et on l'a extrudé en trois dimensions. Dans ce QR code en trois dimensions, on a créé différentes zones qui sont des zones ludiques, des zones d'exposition, des zones d'échange et qui permettent aux étudiants ainsi qu'aux personnes extérieures à l'école de venir, de déambuler et de communiquer. C'est une très chouette expérience qui a duré trois jours. Alors au début, c'est vrai, on arrive, on ne sait pas un peu trop où on en est. On arrive, on n'est pas avec ses amis, on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, le premier abord, c'est discuter, apprendre à se connaître un petit peu avant même de travailler. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe très ouvert, des gens très sociables avec lequel l'ambiance s'est installée directement. On a rigolé, on s'est présenté, on a travaillé. Il y avait une bonne ambiance de travail et à côté, il y avait une bonne ambiance générale. On va se baser sur le centre de la ville de Mons avec un niveau de mouvement, du tactile au niveau du sol pour guider les gens vers les différentes écoles. Donc on arrive à ce centre et on guide les gens vers les écoles. Arrivé aux écoles, il va se passer un ensemble d'activités la journée qui vont être filmées. Ce qui était intéressant, c'était de faire découvrir l'école aux gens qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir la voir de la journée. Donc au fait, la nuit, on serait encore une fois guidé de la grande place vers ces lieux. Et en arrivant sur le lieu, grâce au code couleur, au fait, la façade de chaque bâtiment est teintée dans la couleur choisie. Ici, on est tombé dans un groupe, donc on a su travailler ensemble. On était à 10, on était dans les mêmes idées, etc. On est parti sur les mêmes idées et ça a très bien fonctionné. Sous-titrage Société Radio-Canada